Musique Dans l'aspect scolaire, il nous manque l'émotion. En fait, on voit toute la théorie, les conséquences, les causes de ces conséquences, et tout le cheminement qui s'est passé. Alors que là, en réalité, on a toute l'émotion. Vraiment, on pose des visages sur ces millions de personnes. On a plus l'impression de se sentir proche. Quand on travaille sur la mémoire, c'est bien de voir des documents, c'est bien de voir des livres, mais être sur place et se rendre compte de la réalité des choses, de ce qu'a été Auschwitz, je crois que c'est très, très important pour tout le monde. S'il fallait retenir une seule image, c'est celle de cette clairière, qui est celle du bunker numéro 2 à Birkenau. En son cœur figurent les cendres dispersées de 200 000 victimes tuées ici. On est dans la solitude et la désespérance de ce lieu-là, et finalement essayer de faire entrevoir un temps soit peu, ce qui a pu être la réalité du complexe d'Auschwitz-Birkenau comme lieu de mise à mort et en particulier des juifs d'Europe. Il y a eu beaucoup de tristesse, de la rage surtout, parce que je n'arrive pas à m'imaginer que l'espèce humaine puisse s'entretuer comme ça. Je sais que j'ai de la famille qui était là, c'est difficile de s'imaginer ce qu'ils ont réellement vécu. Moi je sais que je transmettrai en parlant à mes enfants, à mes petits-enfants, etc., en racontant, en décrivant ce que j'ai vu, et puis inciter les gens à venir ici pour être confrontés à l'histoire. L'idée c'est que le plus grand nombre puisse être conscient de ce qui s'est passé, et ne pas reproduire les erreurs du passé. Je pense que c'est très important, notamment dans le contexte actuel. Sous-titrage Société Radio-Canada